bonjour je suis heureux de vous retrouver dans ce cinquième partie de la structuration des graphes 7 on va faire maintenant ensemble ce graphes 7 alors déjà je vais commencer par faire un zoom afin que vous puissiez mieux voir et recopier si besoin alors on va se placer là ok au départ on a l'étape initiale et j'ai la première transition j'ai le bouton départ cycle c'est ce qui me permet de lancer le système et j'ai le capteur à ce capteur là j'appuie sur départ cycle à l'étape 1 j'ouvre la vanne V1 cette vanne là le produit 1 se déverse dans la cuve A le niveau monte alors au capteur A1 c'est ce que l'on retrouve comme transition ici donc à l'étape 2 j'ouvre la vanne V2 le niveau monte encore mais cette fois ci avec le produit 2 quand le niveau atteint le capteur A2 ici j'aurai comme transition A2 et le dosage est fait je peux donc lancer le malaxage donc à l'étape 3 je mets en route le moteur ML ce moteur là et cependant 10 minutes donc c'est 10 minutes de l'étape 3 pour ça on écrit 10 minutes slash x3 pour dire que c'est l'étape 3 qui dure 10 minutes c'est 10 minutes écoulé on peut vider la cuve A donc à l'étape 4 j'ouvre la vanne V3 cette vanne là le niveau dans la cuve A descend au capteur A0 et donc ici j'aurai comme transition A0 à l'étape 5 l'étape 5 est déjà donnée on met en route le chauffage jusqu'à ce que cette sonde de température atteigne les 80 degrés pour ça on marque theta égale 80 degrés celsius theta le symbole grec une fois cette température atteinte on fait une étape de pause donc on ne marque rien à l'étape 6 et cette pause dure pendant 30 secondes donc on fait une transition de 30 secondes de l'étape X6 pour dire que l'étape 6 dure 30 secondes ce temps écoulé on fait le vidange de la cuve B donc à l'étape 7 j'ouvre la vanne V4 cette vanne là le niveau dans la cuve B descend au capteur B0 c'est ce que l'on retrouve ici comme transition et on retourne à l'étape initiale voilà ça c'est le graph set classique de ce système et maintenant on nous demande de traduire ce même graph set par macro étape et ça on le verra dans la sixième partie c'est ce que l'étape initiale c'est ce que l'étape initiale c'est ce que l'étape initiale